La gestion des absences, la gestion d'absence en heures. Le deuxième élément essentiel au bon calcul de l'absence est la gestion d'absence en heures. La gestion d'absence en heures est un élément obligatoire pour le bon calcul de l'absence. Pour renseigner la gestion d'absence en heures, je vais me rendre dans le menu Accueil, Salarié, puis sur l'onglet Valeurs. Je me rends ensuite dans le thème 04 Absence et je vais y retrouver ici la gestion d'absence en heures. La gestion d'absence en heures va pouvoir se gérer de plusieurs manières différentes. Elle va pouvoir se calculer soit sur l'horaire contractuel, soit sur les heures réelles du salarié. Dans le cas présent, je vais gérer mon absence sur l'horaire contractuel du salarié. Pour cela, je vais cliquer dans la case Indirect, je vais ouvrir la liste et me placer dans le thème 04 Absence. Et ensuite, je vais sélectionner la rubrique H-Contra, Horaires contractuels. Cette rubrique va venir additionner la valeur de mon horaire de base et de mes heures supplémentaires structurelles. Je clique sur OK. Je vais retrouver juste en dessous la gestion d'absence en heures spécifique. Gestion d'absence en heures spécifique qui est à utiliser dans le cas où je souhaite gérer mes absences maintenues et non maintenues sur un taux différent. Dans le cas présent, je ne souhaite pas l'utiliser, mais j'aurais très bien pu aussi venir renseigner ici une donnée en indirect. Nous allons maintenant visualiser le résultat sur le bulletin de salaire. Je me rends sur la fiche d'un salarié, en calcul le bulletin, sur l'onglet bulletin. Et je vais visualiser la valorisation de l'absence pour une absence autorisée de 35 heures. Dans le cas présent, l'absence va se valoriser au taux horaire du salarié. Pour déterminer la valeur des 10 euros, le logiciel a pris en compte la valeur du salaire de base, plus des heures supplémentaires structurelles, ici il n'y en a pas, qu'il a divisé par l'horaire contractuel, dans le cas présent, 151h67, ce qui me donne bien le taux de 10 euros. Nous allons maintenant visualiser le calcul pour un salarié à 39 heures. Je me rends dans la fiche salarié, et je souhaite aussi, pour ce même salarié, gérer les absences sur l'horaire contractuel. Pour cela, de la même manière que tout à l'heure, je vais me rendre sur l'onglet « Valeurs », puis dans le thème « 04 Absences ». Et je vais renseigner ici de nouveau la gestion d'absence en heures. Dans le cas présent, aucun changement par rapport à tout à l'heure, je renseigne ici l'horaire contractuel. Et je peux visualiser que l'horaire contractuel s'est calculé de lui-même à 169 heures, puisque mon salarié réalise 17h33 d'heures supplémentaires structurelles. Je vais visualiser le résultat sur le bulletin, pour une absence d'une semaine à 39 heures. Pour une absence d'une semaine, mon taux se calcule à 10,26 euros. Pour effectuer ce calcul, le logiciel a pris en compte la valeur du salaire de base, plus des heures supplémentaires structurelles, qu'il a divisé par l'horaire contractuel du salarié, dans mon cas présent, 169 heures. Ce qui me donne ici le taux de 10,26 euros arrondi. Dans le cas d'une saisie d'absence pour un salarié à 169 heures, un dispatch exo-non-exo va se réaliser pour les absences qui sont non maintenues. Voilà pourquoi on voit apparaître ici deux lignes de commentaires en italique indiquant le nombre d'heures exo et le nombre d'heures non-exo. Je vais vous montrer la méthode de calcul pour calculer la valeur du nombre d'heures non-exo. Le logiciel va venir reprendre le nombre d'heures supplémentaires structurelles pour un mois complet, dans le cas présent, 17h33, qu'il va multiplier par le nombre d'heures d'absence, dans mon cas, 39 heures, et qu'il va diviser par la valeur de la gestion d'absence en heures, dans mon cas, 169 heures. Le résultat donne 3,999, arrondi à 4. Voilà comment le logiciel réalise le dispatch exo-non-exo en cas d'absence non maintenue. Je valide mon bulletin de salaire et je vais maintenant vous montrer la gestion en heures réelles. Je me rends dans la fiche de mon salarié, je me place sur mon salarié à 35 heures, et je vais venir indiquer au logiciel que je souhaite gérer les absences sur les heures réelles. Dans ce cas, je vais aller dans le thème 0,4 absence, et en gestion d'absence en heures, dans la case indirecte, je vais ouvrir la liste, et je vais aller rechercher la variable qui s'appelle H, réelle, et le chiffre 2. Cette variable n'est utilisable qu'à partir du moment où vous utilisez la gestion automatique des absences. Dans le cas contraire, utilisez la variable H, réelle. Je clique sur OK. Et le logiciel va me déterminer de manière automatique, en fonction de la répartition du travail affecté au salarié, la valeur du nombre d'heures réelles du mois pour ce salarié. J'enregistre, et je vais visualiser le résultat en calcul du bulletin. Je me place sur mon salarié, toujours pour une même absence de 35 heures, et je visualise ici que le taux horaire se calcule maintenant à 10,32 euros. Pour réaliser ce calcul, le logiciel a pris la valeur du salaire de base, plus des éventuelles heures supplémentaires structurelles, dans mon cas il n'y en a pas, qu'il a divisé par le nombre d'heures réelles du mois, dans le cas présent, 147 heures. Voilà comment on obtient le taux de 10,32 euros. Pour visualiser le nombre d'heures réelles calculées par le logiciel, vous pouvez vous rendre dans les valeurs mensuelles, dans le thème 0,2 horaires, et tout en bas de la liste, vous allez retrouver la donnée H réelle 2. Dans le cas présent, il a calculé de lui-même 147 heures. Il m'est tout à fait possible, si je le souhaite, de venir modifier ce nombre d'heures, pour que le calcul s'effectue de manière différente. ... ...